Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut, je suis Laetitia Combe, alias Lydane Lafay, illustratrice engagée du blog Coeur avec la chatte. Et voici le premier épisode de Fictifem, un podcast en partenariat avec la tribune des Vagabonds du rêve. Ici, nous parlerons de littérature de fiction au travers du prisme du féminisme et aujourd'hui, je suis avec Sybille Marchetto. Sybille Marchetto, bonjour. Bonjour, Laetitia. Tu es autrice, noveliste et également organisatrice d'événements, notamment le festival NISFICTION qui est un festival de l'imaginaire, concentré autour de la littérature et c'est aussi un festival ludique. Ludique, science, enfin très multidisciplinaire. Non, ça ne veut rien dire multidiscipline. Disons que ça a créé aussi la transdisciplinarité. Voilà, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, ça a toujours été, dès le début, ça a été démontré que tous les arts se valent et là, science et les arts sont des matériaux qui sont vraiment équivalents, c'est qu'ils nourrissent l'imaginaire et la culture collective. En 2017, tu as publié un recueil de nouvelles intitulé « Les dragonnets ne savent pas voler » et « Autres récits d'à côté ». Dans cette première nouvelle, du coup, « Les dragonnets ne savent pas voler » ? Alors, j'insiste. Alors, ce n'est pas pour faire pompeux, même si on a dit qu'on allait être pompeux pendant cette émission. Mais c'est parce que la nouvelle est un genre vraiment très méconnu en France. Donc, pour moi, en tant qu'éditrice, il y a un travail vraiment de faire connaître la nouvelle et la nouvelle-là. Donc, je fais attention à bien les distinguer, puisqu'il y a, on va dire, un côté pédagogique derrière ça. Donc, au Vagabond du rêve, dont je suis éditrice, on va développer une collection de nouvelles-là qui est en train d'arriver. Et donc, effectivement, on va continuer. Donc, la nouvelle, on travaille déjà dessus. On va développer plus la nouvelle-là. Donc, voilà, on y tient. Enfin, on veut vraiment mettre ça en avant et tout ça. Donc, je fais toujours la distinction dans les mots. Alors, effectivement, une nouvelle-là, c'est une nouvelle plus longue ou un court-roman. Mais tu vois, si tu utilises court-roman ou nouvelle longue, tu fais disparaître le mot. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Et dans cette nouvelle-là, tu nous as créé un personnage féminin très singulier. Ce n'est pas le genre de personnage féminin qu'on va rencontrer dans une romance. Là, on est face à un personnage qui est très fort, qui est sexuellement indépendant et qui vit dans une société qui a l'air plutôt patriarcale. Et du coup, ce n'est pas du tout le genre de personnage qu'on te vend dans une romance. En tout cas, dans une romance hétérosexuelle. C'est un personnage qui est pansexuel, je pense. Oui, oui. Alors, il y a quelques années, je redis bisexuel parce que je n'avais pas le mot pansexuel. Mais oui, le personnage est clairement pansexuel. On est clairement, du coup, dans la romance LGBT. Voilà. Si on allait rapidement, on pourrait se dire qu'on est dans une romance queer. Oui. Alors, il y a des choses que j'ai faites dont je n'avais pas encore conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'y ai mises de manière intuitive, donc que je pourrais expliquer aujourd'hui, mais que je n'aurais pas... Donc, je l'ai écrite, je crois, en 2014. Enfin, je l'ai écrite en plusieurs années. Enfin, il y a beaucoup de bouts différents et tout ça, mais grosso modo, le cours du travail, c'est 2014. Et en 2014, on était avant MeToo, on était avant plein de choses. Donc, il y a des choses que j'ai faites intuitivement, que je n'aurais pas su expliquer et qui, maintenant, en fait, me sautent aux yeux. Ce que je voulais faire, donc, c'était... Ça me tenait à cœur, mais c'était aussi un exercice de style. Un exercice de style, tu peux le faire avec le cœur. Enfin, tu vois, ce que je dis, ce n'est pas que intellectuel. Je voulais construire un personnage de femme qui ait tous les codes, a priori, qu'on croit masculins. Puisque le genre étant juste une construction, c'est purement arbitraire de dire ça, c'est un homme et ça, c'est une femme. Et j'ai commis une petite erreur que je m'explique, mais que je trouve intéressante. C'est que dans la société actuellement, on déconstruit le féminisme en disant, il y a le féminisme, l'égalité homme-femme, etc. Et il y a un féminisme de privilégiés, de femmes riches, qui, en fait, ne peuvent pas être réellement féministes parce qu'elles appartiennent, en fait, à la dominance. Le patriarcat, donc, on en a parlé, toi et moi, quand on était à Clans, donc sur une autre table ronde, le patriarcat, ce n'est pas un système des hommes contre les femmes, c'est un système d'une classe dominante contre les autres. Et en fait, ce qui détermine la classe dominante, ça peut être le genre, être un homme, mais une femme très riche, dans le patriarcat, est un homme. Et donc, si tu veux, ce qui m'amuse, c'est le travail que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, je me suis dit, je vais construire une femme dominante avec des codes d'hommes. Et donc, pour être une femme dominante avec des codes d'hommes, il fallait qu'elle soit très riche. Et en fait, en construisant un personnage d'une femme très riche, en fait, j'en ai fait un être dominant du patriarcat ordinaire puisque dans notre société, une femme très riche, je vais prendre un exemple tout bête, genre la reine d'Angleterre, enfin, tu vois, des gens, on va dire, à ce niveau de pouvoir sont, en fait, des tenants de la domination patriarcale. La reine d'Angleterre est supérieure, supérieure entre guillemets, on se comprend, à tous les hommes qui habitent l'Angleterre, par exemple. Donc, le personnage est décrit. Donc, on est dans une Londres alternative. C'est une Uchronie. Et si tu veux, dans cette Londres alternative, donc, elle, elle appartient à la bourgeoisie, son mari appartient à la noblesse. Donc, ça explique un peu la situation, ce qui va se passer. Et elle est une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Donc, si elle a, enfin, tu vois ce que je veux dire, elle appartient purement au patriarcat puisque sa domination est due à sa fortune, tu vois. Donc, c'est un piège dans lequel je suis tombée, mais je suis contente d'y être tombée parce que ça donne la nouvelle telle qu'elle est. Donc, tu vois, peut-être maintenant, je ne l'écrirai pas de la même façon, mais je suis contente de l'avoir fait. Parce qu'en fait, quand finalement, j'ai cherché à trouver une femme qui ait des attributs masculins, en fait, pour qu'elle soit crédible, il fallait qu'elle soit très riche. Donc, je suis contente. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a été totalement intuitif et tout, mais je suis contente d'avoir fait ça. En fait, dans la construction patriarcale, donc là, j'écoutais un podcast récemment et tout ça, on apprend aux hommes à se défaire de l'amour, à se défaire de leur empathie pour être assez fort. Donc, on pense à tort que la valeur d'un homme, être viril, il va être peu engagé, peu dans l'empathie. Donc, en fait, il était nécessaire que le personnage principal, donc Elisabeth, échoue dans des relations amoureuses par manque d'empathie pour, on va dire, embrasser ce caractère masculin. Donc, effectivement, à un moment donné, elle est en couple, en relation avec Alice, qui est très amoureuse d'elle, puisque Alice est un personnage purement féminin, donc très empathique, très amoureuse. Et donc, à un moment donné, Alice se rend bien compte qu'Elisabeth la maltraite et la réaction saine quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui est toxique pour toi, c'est de le quitter. Donc, il faut qu'Alice quitte Elisabeth, c'est nécessaire, parce qu'effectivement, Elisabeth est toxique. Je veux dire, elle se comporte mal. Pas méchame et tout ça. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qu'Elisabeth est toxique, mais elle n'est pas super méchante. Et ça va nous rappeler un peu tous ces modèles. Elle n'a jamais battu Alix, elle n'a jamais fait du mal ni rien, mais elle est toxique. Donc, c'était vraiment, en fait, peut-être une manière, tu vois, de parler de la toxicité des hommes sans parler, tu vois, sans dire, tu prends un homme, tu le fais toxique, c'est facile et tout ça. Donc, du coup, tu prends une femme, tu lui fais faire des choses d'hommes, du coup, ça te permet un peu plus de latitude parce que personne ne va dire non, mais les hommes, ils ne sont pas comme ça de soi, personne ne se sent agressé parce que personne n'est offensé et du coup, on tire plein de fils. on pose ça. Donc, c'est une nouvelle âme dont je suis très contente parce que je dis beaucoup de choses et j'y aborde beaucoup de choses et tu vois, j'ai plein de choses à dire. Tout à l'heure, tu as évoqué, du coup, les relations toxiques dans la romance. Pas que je sois très, très friande de ce genre-là, mais chaque fois, dans le cinéma, notamment, que j'ai été en présence d'une romance, on m'a vendu une relation toxique comme étant une relation saine et au bout d'un moment, du coup, je n'ai plus du tout été consommatrice de romance à cause de ça et je pense que je suis peut-être passée à côté d'œuvres magnifiques. Mais un exemple un peu mainstream que je t'avais envoyé, ça va être l'exemple du couple Han Solo et la princesse Leia dans Star Wars et dans l'Empire Contre-Attaque. On va avoir cette scène où Han Solo séduit la princesse Leia dans Faucon Millenium. Enfin, il la séduit. En réalité, il force un baiser. Donc, il l'embrasse sans son consentement. C'est sa façon à lui de la séduire et bien sûr, je ne vais pas vous spoiler, vous avez tous vu Star Wars. On est bon, on va y aller. J'ai dit qu'il n'a pas vu Star Wars. Leia tombe amoureuse Han Solo et c'est un couple qui, du coup, va durer. Ils vont faire un enfant. De toute façon, c'est le grand couple. Dans les univers du littéraire, ils vont faire même deux enfants. Voilà, donc un des jumeaux, je crois. Donc, du coup, voilà. Et puis, dans d'autres exemples, souvent, encore un exemple un peu mainstream, mais on a l'exemple des James Bond. C'est absolument insupportable, en fait. Pour moi, je vais faire deux distinctions parce qu'en plus, tu cites Star Wars et James Bond. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup la romance. J'aime beaucoup la romance pour des tas de raisons que je ne serais pas forcément... En fait, déjà, c'est que j'aime en écrire, j'aime utiliser les codes de la romance et tout ça. J'y trouve une certaine satisfaction, peut-être de facilité, tu sais, c'est des codes, enfin, c'est... Je ne sais pas. J'aime la romance, mais je n'aime pas n'importe quelle romance. Je vais rebondir, je vais reprendre tes deux exemples. Alors, je vais commencer par James Bond depuis que je suis toute petite. Donc, il y a plein de choses. Moi, comme je dis, je suis une féministe au début qui était un peu à l'état brut et intuitif et puis qui est sortie assez récemment de son cocon, on va dire, brut. Je dirais vraiment vers MeToo parce qu'avant... Moi, je ne suis pas... Enfin, alors, on va poser, je ne suis pas une intellectuelle. C'est-à-dire que je ne vais pas lire pendant de longues heures, je n'ai pas été scolaire et tout ça. Donc, souvent, mon apprentissage, j'ai fait une espèce de foisonnement. Tu vois, j'attrape un livre, je lis un article et tout ça. Tout ça se mélangeait. Tout, donc, je ne suis pas une intellectuelle. Et donc, mon féminisme n'était pas basé sur des essais, des études sociologiques complexes et tout ça parce que je n'avais pas cet abord, on va dire, de la réflexion qui vient maintenant. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai acheté des essais. Il y a quelques années, je n'ai acheté pas d'essais. Enfin, je veux dire, tu vois, je m'arrêtais à la rayon roman, quoi. Et donc, pour moi, à Me Too, ça a vraiment été un éclencheur. Et donc, avant ça, j'avais un féminisme, donc, brut. Et quand j'étais petite et que je voyais James Bond, je détestais James Bond. Mais je n'aurais pas pu dire pourquoi. Par contre, dans Star Wars, alors, je l'ai vue petite et Harrison Ford reste très séduisant. Ah oui, c'est sûr. Et si tu veux, mon interprétation de la scène, qui est peut-être une interprétation que mon cerveau a construite pour m'en sortir de cette scène, c'est qu'en fait, elle est amoureuse de lui et c'est un jeu. J'ai toujours vu, on va dire, ce forçage comme un jeu de séduction et pas du tout. Pour moi, ils sont déjà amoureux au moment de la scène. Mais donc, du coup, cette scène dépend. Et en fait, dans la romance, alors, du coup, là, on pourrait épiléguer sur Star Wars, mais on n'y arrivera pas. Tu sais ce que je... Enfin... Oui, oui, oui. On va prendre en romance. Je vais dire, si, dans une romance, la scène où le baiser forcé arrive avant qu'il soit amoureux, c'est toxique puisqu'il n'y a pas de consentement. Si la scène arrive après que les deux amoureux et que c'est un jeu de rôle un petit peu sadomaso, c'est acceptable. Mais tu vois, je ne suis pas sûre que dans le cas de Star Wars, on soit vraiment dans un jeu de rôle un peu sadomaso. Pour moi, ils sont déjà amoureux au moment où ils arrivent. qu'on soit amoureux ou qu'on ne soit pas amoureux, le baiser sans le consentement, ça reste un baiser sans le consentement. Oui, c'est un baiser voulu. Voilà. Donc, du coup, on est dans un rapport de force qu'on soit amoureux de toute façon. De toute façon. Donc, en soi, cette action, elle est toxique. Peut-être que, du coup, ça fait partie du personnage. C'est pas partie du personnage du bad boy. Généralement, dans les romances, c'est souvent, d'ailleurs, ce qui m'énerve le plus haut point, c'est qu'on vend le personnage du bad boy qu'on érotise et du coup, on érotise finalement un comportement qui est toxique. Il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on te prend le bad boy, on te l'érotise et puis on va te dire que finalement, le contact de la fille va changer. Et je pense que le plus toxique, c'est pas qu'on érotise un bad boy parce que j'ai presque envie de dire si t'as envie d'un peu de sado-maso et que t'as envie de te faire un bad boy, je veux dire, si tout le monde est consentant, fais-toi un bad boy. Ce qui est toxique surtout, c'est qu'on te dit qu'il va changer. Ce que je veux dire, tu vois, tu sors un soir, machin, avec un garçon un peu brutal et tout, si t'avais envie, si tu savais le truc, ok. Par contre, il va pas changer et devenir le plus doux des hommes. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus toxique, tu vois. Ça, c'est vraiment toxique. Je suis vraiment d'accord. Tu vois, il y a plein de choses à dire là-dessus. De toute façon, surtout ma génération, on aura déjà un petit peu d'écart, donc déjà, ça a commencé à changer mais par rapport à la génération qui arrive. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une société où pour choper une fille, il fallait, voilà, il fallait y mettre une certaine brutalité. Donc, de toute façon, c'est des modèles qu'on me présentait. À un moment donné, presque, j'ai envie de dire, il faut partir de ce qu'on a. On peut pas réécrire l'histoire. Donc, on a été baigné dans ce schéma. Il existe. Il va continuer d'exister pendant un certain temps puisqu'il va pas disparaître. Donc, j'ai envie de dire, peu importe qu'il continue d'exister puisqu'on peut pas empêcher son existence. L'important, c'est qu'on ouvre les yeux sur le reste. Et là, tu disais que tu avais abandonné la romance parce qu'en fait, c'était toxique et tu n'y trouvais pas ton compte. Et donc, j'ai inversé le truc, si je puis dire. C'est-à-dire que j'aime la romance, donc j'ai cherché des romances qui me convenaient. Et donc, clairement, par exemple, je débute un film, on va dire Amazon, Netflix, Disney, peu importe, je suis sur n'importe quelle plateforme. Je débute le truc, je vois les premiers dialogues et tout ça. Si j'ai un doute sur le déroulé, si je sens qu'il y a quelques dialogues, tu vois, je vais voir la fin. La fin, tu sais tout de suite si c'était une relation toxique ou si c'était une relation mimi. j'ai le moindre doute, j'arrête le visionnage. Je n'ai pas... Tu vois, par exemple, quand tu prends un policier, un thriller, aventure, tout ça, tu cherches des émotions fortes, l'adrénaline. Quand je vois de la romance, je cherche une émotion cocon, madeleine, chocolat chaud. Donc, l'adrénaline, tu vois ce que je veux dire, je veux bien tous les gens violents que tu veux dans un thriller, un ravisseur qui, tu vois, ils capturer tout ça, tout ça. OK, il va y avoir de la violence. Si je prends de la romance, c'est pour ne pas avoir de violence. Une relation toxique, c'est une violence. C'est une violence qu'en général, un homme fait à une femme. Donc, je ne regarde pas de la romance pour ça. Donc, voilà, je m'arrête. Donc, si tu veux, de fil en aiguille, je vois, enfin, je veux dire, j'ai vu plein de romances qui m'ont... Oui, on a une chaise qui grince. J'ai vu, voilà, tout un tas de romances qui m'ont satisfait au niveau de la représentation où j'ai trouvé mon compte de Madeleine et de Chocolat Show. Il y a peut-être quelques mois, peut-être que c'était en 2020, d'ailleurs, est sorti 365 de Yenay. Oui, ça... C'est de l'enfer, quoi. Quel enfer, quoi. Donc, Netflix, te le vend comme de la romance. On nous vend, du coup, une romance. Ça se finit même comme sur le thème d'une romance, c'est-à-dire, il tombe amoureux, mais le mec est un harceleur notoire, il la séquestre, il lui dit je te libérerai dans un an et tu seras tombée amoureuse de moi. Et elle finit quand même par tomber amoureuse de lui. Ça, c'est la vague 50 nuances de gris. En fait, il y a une vague. En fait, le problème dans la romance, c'est qu'il y a deux courants qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a la romance au sens où on va l'entendre, c'est-à-dire l'exploration du rapport amoureux entre homme, femme, deux femmes, deux hommes, femme, comme on veut. Et après, il y a des produits marketés qui ont un public qui, à mon avis, hélas, s'adressent. Alors, c'est compliqué parce que, de toute façon, on n'est pas sociologue et tu peux avoir plein de gens qui lisent ça pour dire sans dire, des gens qui... Ça leur fait plaisir parce que, tu sais, ce petit côté, au moins, ça ne m'arrivera pas, tu sais. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est triste et tout. Tu as peut-être des gens qui croient que c'est bien. Tu as peut-être, hélas, et ça, ça me rend triste, mais des femmes qui... Tu vois ce que je veux dire ? Tu as tendance d'une relation qui ne se passe pas très bien, s'imaginent que... Non, mais c'est cool parce que... Ça se passe au schéma du conditionnement, de toute manière. Si le cœur de cible, ce sont les femmes qui sont dans des relations toxiques et du coup, pour justifier les relations toxiques... Pour qu'elles sont moins prises. Oui, voilà. Mais après, c'est... Enfin, je pense que... Déjà, de partir de ce postulat, c'est, à mon sens, c'est un manque de sororité puisque, du coup, on va identifier le cœur de cible comme étant le problème alors qu'en réalité, le problème, il vient du fait qu'on continue encore aujourd'hui après MeToo d'essayer de... Après, en même temps, tu parles... En fait, il y a un petit truc que je vais... Une petite nuance que je vais introduire. C'est qu'il y a une différence entre... Alors, comment le dire ? Il y a une différence entre la romance et les fantasmes sexuels. Je m'explique. Parfois, et ça, c'est très intime... Alors, on ne peut pas parler aux gens de leur fantasme sexuel parce que, par définition, un fantasme sexuel, c'est quelque chose de très intime qui doit rester dans ta tête à toi tout seul et qui n'est pas... qui n'a pas à sortir. Et parfois, dans tes fantasmes sexuels, tu peux avoir, toi, personnellement, au fond de toi, des fantasmes de domination. Et malheureusement, les violeurs et tout ça interprètent ça comme un encouragement. Pas du tout. Non, non. Toi, tes fantasmes personnels qui ne regardent que toi, ça ne veut pas dire de donner consentement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un... Je ne sais plus dans quelle étude j'avais vu ça. Tu peux avoir ce fantasme. Donc, une femme a ce fantasme personnel pas du tout consenti avec quiconque à l'extérieur de rêver de situation un petit peu, on va dire, limite. qu'elle va retrouver dans ses films qui sont des fictions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la romance... J'ai envie de dire, c'est un peu comme le porno. Bon, le porno, c'est... Bon, le problème, il y a trop de problèmes dans l'hétéronormativité, dans le porno, tout ça. Mais je veux dire, quand tu regardes un porno, ça ne veut pas dire que tu veux qu'on te fasse ce qui s'y passe. Même si tu l'as regardé, même si tu l'as regardé avec un homme, quand tu regardes avec un homme un porno, tu ne consens pas ce qu'il te fasse ce qu'il y a dans le porno. Tu l'as juste regardé. Donc, ces films, je pense, 50 nuances degré, tout ça, ils font peut-être appel à des fantasmes sexuels où ils remplissent une norme. Et le problème, tu as raison, c'est l'étiquette romance. C'est-à-dire que si on disait, on va satisfaire tes fantasmes sexuels très profonds et ça va rester entre toi et toi, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on dit que c'est de la romance. Or, ça n'en est pas. Et je pense que c'est plus un problème d'étiquette que de contenu. Tu vois ce que je veux dire ? On devrait te mettre ça. Alors, ça n'existe pas. Il devrait y avoir une catégorie alimentation de tes fantasmes personnels. Un peu comme le dino-porn. Moi, ça me fait beaucoup rire. Le dino-porn. Tu as toute une catégorie de pornographie avec des dinosaures. Donc, je ne suis pas allée les voir. Juste mon imagination est suffisante pour imaginer. On est d'accord que si tu lis un porno avec un dinosaure, tu n'as pas donné ton consentement à ce qu'un dinosaure te passe dessus. Mais tu as le droit de le lire. Ça y est, j'ai perdu mon intervieweuse. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, pour moi, 350, machin, non, tu vois, je ne confonds 360, la bidule. En fait, c'est dans le cadre, tu as le droit d'alimenter tes fantasmes avec ce que tu veux, mais on est dans le fantasme intimiste, personnel et pas dans la romance. Et la romance, c'est autre chose. La romance, c'est quelque chose que tu as partagé en famille, que tu as partagé avec des copines pour te fournir des modèles positifs. Il y a un peu, dans la sexualité, il y a un peu de morbidité. Bon, ça, alors je suis contre fraude, mais ça, on ne peut pas l'ôter. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On a tous, alors on a tous, tu vois, c'est des déclarations qui ne veulent rien dire. il y a, j'imagine, dans la plupart de la sexualité de la plupart des gens, un petit côté un petit peu morbide, un petit côté, tu vois, compliqué, que parfois, on ne garde que pour soi. Et donc, malheureusement, tu le retrouves dans les, comment dire, dans la culture du viol. C'est-à-dire que les gens confondent, la femme a peut-être eu des fantasmes, tu n'y as pas répondu parce qu'elle n'a pas le fantasme avec toi, tu n'as pas donné son consentement. En fait, les gens confondent sexualité et consentement, je ne sais pas comment dire. c'est une femme peut très bien avoir le fantasme d'une situation un peu compliquée avec l'identité de nous aurait tout et le viol, c'est de passer outre son consentement parce qu'avec toi, elle n'avait pas ce fantasme-là. Et cette nuance, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'en parler. Parce que si on commence à parler de nos fantasmes, on a peur de donner raison au harceleur. Or non, la question du viol, de la toxicité, tout ça, ce n'est pas qu'est-ce que la fille a fantasmé, c'est avec toi, elle t'a donné, elle t'a ouvert la porte sur ce sujet-là, elle t'a pas ouvert la porte sur le reste et t'es pas là pour aller creuser. Ah oui, mais j'ai satisfait ces fantasmes secrets qu'elles ne se sont pas avouées, ça ne te regarde pas. Et donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'on a beaucoup de tabous dans notre société, on parle très peu de sexe, donc on ne va pas distinguer. Par exemple, la plupart des gens pensent que les fantasmes doivent être réalisés. Ils confondent leur... Les gens vont dire c'est quoi ton fantasme ? En l'utilisant à la place de désir. Or, le fantasme, c'est quelque chose de personnel qui ne sortira jamais ta tête et qui ne doit pas être partagée. Le désir, l'envie, c'est quelque chose que, éventuellement, tu vas mettre en œuvre. Donc, en ne sachant pas parler, en ne sachant pas parler de sexualité, les gens mettent fantasmes et désirs en même temps et du coup, ne savent plus, tu vois, exprimer cette nuance. Donc, je pense que, peut-être, l'homme dominant, toxique et tout ça, ça alimente la catégorie fantasme. Donc, les filles, on va dire, elles se touchent là-dessus et c'est leur droit le plus strict. Mais, ce n'est pas un mode d'emploi de la relation romantique, tu vois. Et je pense que c'est là où est le problème. C'est qu'effectivement, tu as le droit d'avoir des œuvres toxiques pour alimenter tes... Parce que c'est des fictions. Alors après, je ne sais pas si, tu vois ce que je veux dire, on peut faire des fictions toxiques, tout ça, c'est un autre débat. Et ça, je n'ai pas les outils, tu vois, pour me dire si c'est bien ou mal. Mais, pourquoi pas qu'il existe des œuvres toxiques si elles sont vendues comme œuvres toxiques pour alimenter ton imaginaire et qu'à côté, la romance qui normalement doit te procurer, on va dire, de la joie et des modèles positifs est vendue comme de la romance de la joie et des modèles positifs. Et je pense que c'est le mélange des gens que le problème. Pas tellement... Après Star Wars, je ne sais pas. Tu vois, il y a des trucs que tu ne peux pas passer outre. Mais je pense qu'on peut déconstruire une œuvre sans forcément la canceler. On est bien d'accord là-dessus. On déconstruit une émission sur la same-se-draque. Non, mais c'est ça. On déconstruit ensemble. On réfléchit, bien sûr, l'œuvre existe. On la regarde. Par contre, James Bond, clairement, pour moi, on est dans du... En fait, c'est toujours la même chose. On est dans du fantasme masculin. Si c'est pris pour du fantasme, allez, j'ai envie de dire que chacun a ses fantasmes. Si c'est mis en modèle, ça ne veut pas. En fait, c'est un peu... Voilà, tu vois, on revient toujours au truc. Ça dépend de l'usage que tu fais de l'œuvre. Ça dépend de la lecture que tu fais de l'œuvre. Si tu as envie de... Mettons que tu ne seras jamais espion. James Bond, c'est un fantasme. Tu es en train de te faire un petit film où tu es espion et tu tombes toutes les femmes. Si c'est un fantasme que tu gardes pour toi, chacun a le droit de rêver de ce qu'il veut. Si tu confonds avec la réalité et alors que tu n'es pas espion, tu crois que tu te fais toutes les filles comme ça sans leur demander leur avis, on a un problème, en fait. La fiction, en fait, doit t'envoyer des codes. Ça, c'est un truc qui m'interpelle et que souvent, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Enfin, je vais beaucoup trop loin. C'est que quand tu crées, quand tu écris, quand tu fais une œuvre, même plastique, tu vas suivre des codes qui ont été créés pour donner... Attends, je vais revenir en arrière et je vais prendre un exemple très précis. Donc, ce week-end, j'étais à Barcelone avec une copine qui est très férue d'histoire et tout ça. Et donc, on arrive, on est face à des œuvres, donc c'était des œuvres iconographiques, donc très catholiques et tout ça. Donc, on discutait, donc c'est... Voilà, on est dans une galerie sur le médiéval, donc les œuvres sont catholiques puisqu'à l'époque, tu avais peu de représentations ou pas profanes, ça, je ne peux pas dire puisque je ne suis pas historienne. et elle me dit « Tu te rappelles des cours de collège ? » Alors non, pas du tout, où on nous expliquait que dans la composition de cette œuvre, il y avait tout un message. Il y avait souvent, tu sais, les éléments et tout ça. Et donc, dans une œuvre de fiction, dans cette œuvre du monde médiéval sur une représentation religieuse, il y a tout un tas de codes qui te disent tout un tas de messages. Et la fiction, c'est ça, c'est-à-dire que ce soit une romance, l'action et tout ça, c'est la fiction obéie à tout un tas de codes qui te disent des choses. Et en fait, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas un dialogue entre toi et moi et tout ça, c'est que tu vas utiliser des codes que tout le monde partage, on va dire, dans ta culture, dans ta société pour transmettre un message. Et l'important, enfin, comment dire ? L'important, c'est la manière dont tu utilises les codes. Un truc qui me frappe, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, donc je l'ai dit abondamment, j'aime beaucoup les dramas coréens qui m'intéressent beaucoup dans leur construction. Alors, j'aime la façon on nous aborde le fantastique et tout. J'ai regardé beaucoup de romances coréennes. D'ailleurs, tiens, je vais faire une parenthèse parce qu'il y a un truc qui m'a frappée, c'est que la société coréenne est très en retard sur le féminisme par rapport à nous, a priori. Donc, on pourrait se dire, putain, la romance coréenne doit être vraiment encore plus toxique que la nôtre, logiquement. Et alors, mais je ne sais pas du tout et si jamais il y a un historien ou quelqu'un qui peut m'expliquer, un sociologue et tout, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. la romance coréenne alors de maintenant, des séries, on va dire, de 2019, 2020 et tout ça, est extrêmement peu toxique et au contraire très très intéressante. C'est-à-dire que, je veux dire, un homme ne forcera pas un baiser. J'ai vu quelques romances toxiques, bien sûr, mais un peu plus anciennes et tout. Mais par exemple, dans les productions récentes, un homme ne forcera jamais un baiser. C'est, est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que tu es OK, tout ça. Donc là, c'était la parenthèse. Et donc, en fait, par exemple, ils sont a priori plus pudiques que nous. Alors, la pudeur, c'est toujours très relatif, je me méfie de ce mot. Et donc, la façon dont on va décrire l'amour, par exemple, ça va être de s'enlacer et il va y avoir moins de baisers. Alors, dans une romance occidentale, si tu veux, tu vas devoir mettre, montrer une scène de sexe pour montrer que les gens s'aiment. et ça ne veut pas dire que dans un pays, tu t'enlaces et dans l'autre pays, tu couches. Ça veut dire que dans la fiction, dans la romance, tel pays, pour dire que les héros s'aiment vraiment très fort, tu dois les faire coucher. Et dans tel autre pays, pour dire que les héros s'aiment très fort, tu dois les faire s'enlacer. Et en fait, ce sont des codes. En fait, tu ne sais pas s'ils couches dans un... Enfin, ce n'est pas la réalité. En fait, c'est un message. Toi, occidentale, voilà, il faut qu'on couche pour que... Et je pense que c'est très, très important, en fait, de parler de la fiction en tant que telle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne se dit jamais qu'est-ce qu'une fiction. On tient pour acquis. Tu vois, c'est une histoire, ça doit me parler, ça doit parler à mon cœur et tout ça. Et on oublie trop souvent que non, on doit te donner des codes pour que tu comprennes un message. Tu vois, une sorte de message codé, en fait. Il y a un truc qui m'a intéressée, c'est que la fiction, voilà, c'est des codes faciles qu'on va nous vendre dans un truc. Mais la fiction, on n'est pas assez à côté mais on en reparlera à l'occasion. C'est aussi un moyen de proposer des modèles pour les gens, justement, de proposer des modèles couriers et tout ça pour les gens qui peinent à s'identifier. Et dans un drama coréen que j'ai vu récemment qui est Love Struck in the City qui m'a beaucoup plu. Alors, pourquoi il m'a beaucoup plu ? Parce que déjà, il était original dans sa construction, en fait, ça fait semblant que c'est une télé-réalité. C'est une vraie fiction, si tu veux, mais qui fait semblant qu'elle est une télé-réalité. Donc, la construction est très rigolote et tout ça. Et il y a une scène qui me plaît beaucoup, c'est que jusqu'à présent, dans les romances que tu as vues, même dans les films en général, à un moment donné, les amoureux couchent ensemble parce que c'est comme ça qu'on signale aux spectateurs que les amoureux sont des amoureux. Et donc, si tu veux, la scène commence, ils s'embrassent, ils se chauffent bien, en général, ils sont dans le même lit. Et toi, tu comprends qu'ils ont couché ensemble. C'est comme ça. Et en fait, tu n'as pas vu une longue scène de sexe, tu as juste vu deux personnes dans un lit qui s'embrassaient, ils ont couché ensemble. Et donc, dans Love Truck in Society, alors désolée, je ne dis pas qu'ils sont les personnages comme ça, comme il y a plusieurs couples, tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas duquel je vais parler. Donc, tu as une scène qui commence où ils sont en train de se chauffer bien dans le lit, tout ça, ils l'embrassent, donc déjà, ils lui demandent s'il peut l'embrasser. Parce que souvent, tu as eu dans les critiques, on va dire, de la déconstruction, tout ça, oui, mais comment on fait pour draguer tout ça ? Comment on fait pour demander le consommement ? C'est simple, pendant l'acte sexuel, tu demandes parce que tu as une bouche et tu peux parler et tu dis, voilà, est-ce que tu es d'accord pour ? Parce que voilà, donc si tu veux, il lui demande si elle est d'accord pour l'embrasser, tout ça. Et la scène commence et si tu veux, par rapport au chaos d'aujourd'hui, moi j'ai compris, je pense que le spectateur comprend qu'ils couchent ensemble. Sauf que, non. Là, il y a une scène, donc ils sont en train de se chauffer et tout ça. Moi, pour moi, la scène était vendue, était terminée. Et là, il lui dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille plus loin ? Et là, je me suis dit, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas vendu. Le mec, on te pose que, non, elle n'a pas donné son consentement pour coucher, elle s'est chauffée avec lui, ils se sont embrassés. Et donc, au moment où ils vont vraiment coucher ensemble, alors qu'ils se chauffent depuis un moment, ils lui demandent son accord. Et je me suis dit, la fiction, c'est aussi ça, c'est de, soi-disant, que ce n'est pas possible de demander le consentement à quelqu'un qu'on ne peut pas parler. Ben, eux, ils sont hyper séduisants, ils fonctionnent bien tout. Et tu vois, ils ont pu poser la question alors qu'ils étaient au lit et tout. Donc, la fiction peut à la fois être cathartique, c'est-à-dire pour explorer ses fantasmes. Et si les fantasmes, c'est aussi le bad boy violent qui ne demande pas le consentement, c'est OK. Du moment qu'il y a un avertissement, du moment qu'on s'est situé, du moment qu'on a les moyens, du moment qu'on ne met pas ça dans les mains d'une jeune fille, en lui disant, voilà, c'est la vie ma chérie. Après, si tu es adulte, tu sais ce que tu fais, lis ce que tu veux. C'est ça. Et la fiction, ça peut être aussi un modèle. Pédagogique, du coup, et ludique. C'est ça, c'est que la fiction, c'est quelque chose de riche, voilà, avec vraiment plein de domaines et qu'on a tendance à enfermer. je crois que c'est ça, notre conclusion, si tu me rejoins là-dessus, c'est qu'en fait, à force d'enfermer la fiction dans très peu de trucs, on oublie tout ce que ça peut et doit pouvoir représenter. Sybille, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai été très bavarde. Tu as été géniale. Tu étais la première invitée pour cette émission. Cette émission va continuer et elle va continuer au sein d'une tribune qui est la tribune des vagabonds du rêve dont tu es l'éditrice. donc ça faisait sens de t'inviter en tant que écrite. Et puis comme ça, tu fais les faux plâtres et tout ça, tu testes, je ne me suis pas enfuie en courant, ça va. Oui, ça fait un petit côté genre on signe un contrat. Voilà, avec le son et tout, attention. C'est acté du coup, c'est officiel. Merci. Merci à toi. Et puis à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501